Nous allons passer quelques instants à essayer de comprendre comment les humains peuvent parler aux ordinateurs. Effectivement, cela pose un problème, puisque nous savons maintenant que les ordinateurs ne comprennent qu'une seule chose, ce sont des nombres, et encore, parmi les nombres, ils n'en comprennent que deux, le zéro et le un. Les ordinateurs ne parlent qu'en termes de zéro et de un. Ces ensembles de zéro et de un, des ensembles de zéro et de un, peuvent constituer, pour un processeur, peuvent constituer des instructions qu'ils sont capables d'exécuter. Mais comment donner les bonnes instructions à un ordinateur ? Imaginons que l'instruction d'addition se code 00101100. La moindre erreur fait que peut-être l'instruction d'addition deviendra une instruction de soustraction ou de division. C'est extrêmement compliqué de manipuler ces séries de zéro et de un. Pour un être humain, en tous les cas. Car un être humain, lui, a un langage beaucoup plus complexe que le langage de l'ordinateur, avec infiniment de nuances possibles, alors que l'ordinateur, noir, blanc, il ne connaît rien d'autre. Zéro, un, rien d'autre. Toute la difficulté, donc, maintenant, est que l'être humain va devoir descendre au niveau de l'ordinateur pour pouvoir lui parler. Et pour cela, on a eu l'idée d'inventer un langage différent de ce zéro et un que l'ordinateur comprend, un ou même plusieurs langages un peu moins compliqués que le langage humain et un peu plus proches du langage de l'ordinateur. Les différents langages qui ont été inventés sont en fait des formalismes un peu mathématiques dans lesquels on va pouvoir s'exprimer et des formalismes mathématiques qui vont déjà plus ressembler à ce que l'ordinateur est capable de comprendre. Ici à l'écran, je vous ai mis un texte d'un programme dont le but n'a pas d'importance, mais vous voyez qu'il s'apparente déjà un peu plus à des choses mathématiques qui sont moins propres à la nuance, il n'y a pas des mots un peu complexes, ce sont des choses extrêmement rigides qui figurent, des mots extrêmement rigides qui figurent dans ce programme. Et maintenant, la difficulté va être de convertir les instructions relativement simples, finalement, même si leur nom a l'air complexe, mais des instructions relativement simples qui figurent dans ce texte, convertir donc tout cela en zéro et en un. Alors, l'opération n'est pas simple. L'opération n'est pas simple, pourtant on est déjà à quelque chose qui ressemble à du langage d'ordinateur. Alors, pour faire cette conversion, on peut faire ça à la main avec une table de conversion, on dit voilà, telle instruction, ce sera telle série de zéro et de un, et on va assembler des zéros et des un dans la mémoire de l'ordinateur. Mais c'est très difficile parce qu'à la moindre erreur sur un zéro ou un un, on change tout à fait le sens du programme. Alors, on a eu l'idée géniale de confier ce travail de conversion du texte en langage d'ordinateur, donc celui qui est à droite ici à l'écran, convertir donc ce texte en langage d'ordinateur en zéro et en un. On a dit, tiens, ce serait intéressant de faire faire ça par un autre ordinateur que l'on aurait déjà programmé par avance. Et cet ordinateur qui va réaliser la transformation du texte source à droite que nous avons écrit, nous humains, vers la série de zéro et de un, que l'ordinateur comprend très bien lui, eh bien cet ordinateur intermédiaire qui fait la traduction va être muni d'un programme qu'on appelle un compilateur. L'ordinateur intermédiaire va réaliser ce que l'on appelle la compilation du texte source à droite vers le programme exécutable à gauche, donc constitué de zéro et de un. Ce texte en code binaire, en langage binaire, peut alors être confié à un ordinateur qui va très bien le comprendre et qui va pouvoir exécuter les instructions. On peut même ensuite fournir le même code binaire, le même texte binaire à plein d'autres ordinateurs qui vont réaliser le travail eux-mêmes de la même façon que le premier. Donc, pour conclure, en synthèse de tout cela, trois étapes pour que l'être humain puisse parler à un ordinateur. Première étape, l'être humain doit rédiger un programme dans un langage d'ordinateur, dans un langage de programmation, qui est un langage relativement mathématique, et il écrit ainsi ce que l'on appelle le code source du programme. Ce code source va ensuite être compilé, il va être traduit, il va subir la compilation, et il va être donc traduit en code binaire, en des séries de zéro et de un, séries de zéro et de un, que l'ordinateur, lui, est capable de comprendre. Toute la difficulté, donc, du travail est de réaliser, d'écrire les textes sources, le code source, dans l'un ou l'autre langage, au choix, et généralement en fonction du type de travail que l'on a à réaliser. c'est tout de suite. ...